Ah, ce qu'on est bien au frais au bureau pendant que d'autres sont à Japan Expo en train de souffrir. Allez, profitons-en et ça vous rend une bonne petite pause café. A la mi-journée, ce qu'on remarque principalement dans l'actu, c'est surtout cette future transformation des jeux solo signés Ubisoft. Réputé pour l'efficacité de sa gestion façon Game as a Service des jeux Rainbow Six ou encore For Honor, le géant français songe fort à faire adopter ce même format de suivi à ses jeux solo. Seulement voilà, un frein massif se dresse devant l'éditeur, le concept de fin dans les quêtes principales. A cause de ce dernier, les joueurs sont visiblement peu enclin à se dire que l'aventure peut continuer plusieurs mois plus tard. C'est apparemment ce que Ubisoft veut éviter en travaillant ses futurs scénarios pour qu'il soit plus court et plus apte à introduire d'autres épopées de même envergure sous forme de contenu additionnel. Interrogé dans les colonnes de l'Ubiblog, le vice-président de la création chez Ubisoft a donc parlé de ce changement qui est d'ores et déjà décidé pour les jeux solo en décrivant sans jamais la citer la saga Far Cry. L'homme évoque également la saga Assassin's Creed durant son interview, ce qui nous confirme bien que c'est tout le catalogue solo qui sera touché par cette refonte de format. A suivre donc ! Stim profite de la fin des soldes d'été prévus pour ce soir pour faire le point sur les jeux qui ont fait pour l'instant l'année 2018. Un classement très utile pour s'y retrouver à l'heure où le catalogue du service déborde de jeux parfois insipides en raison de l'ouverture massive des vannes de Steam qui acceptent désormais tout tant que ce n'est pas offensant. Un chiffre à retenir, 180, c'est le nombre de nouveaux jeux qui sortent par semaine. Histoire de vous donner un point de comparaison, en 2015 seulement 57 jeux sortaient par semaine, soit trois fois moins, et c'est encore pire si l'on regarde l'année 2013. A l'époque, c'est juste une dizaine de jeux par semaine, sélectionnés à la main par les équipes de Valve. Avec une telle saturation actuelle, Steam va très vite devoir changer d'interface, cette dernière est d'ores et déjà à laisser en mode bêta, et de nouveaux outils de communication, de tracking et de statistiques devraient arriver très bientôt, histoire de remplacer les officieux Steam Spy, Steam Charts ou SteamDB et de grignoter par la même occasion quelques parts de marché à Discord. J'en profite d'être aux commandes de la pause café pour évoquer ce qu'il s'est passé ce week-end sur Fortnite, à savoir un cours magistral de storytelling donné par Epic Games. Dans des places à certains, le Battle Royale phare de l'année est aussi très adroitement scénarisé. Ouais je sais, ça peut étonner. Vous le savez, en fin de saison 3, un astéroïde s'est écrasé sur la carte, lançant la saison des super-héros, et depuis, grâce à des artworks, fichiers cachés et énigmes, les développeurs ont maintenu une tension mystérieuse de haut de volée. Dernier événement en date, un alien échappé de la fameuse météorite s'est enfui de la map, en direct, aux commandes de la fusée secrète située à l'ouest de la carte. Le rendez-vous était donné aux joueurs samedi dernier à 19h30 précise, et ces derniers ont pu assister à un vrai spectacle, avec compte à rebours, décollage, séparation des étages, et ouverture d'une faille spatio-temporelle, désormais visible dans le ciel. Depuis, des failles se manifestent un peu partout, jour après jour, sur la carte, et engloutissent divers éléments, ce qui prépare le terrain pour la saison 5 du jeu, qui débarquera le 12 juillet. Il n'y a pas à dire quand même, ils savent y faire chez Epic. Allez, histoire de terminer la journée en beauté, je vous propose le move du siècle, justement, sur Fortnite, et ça s'est passé pendant le fameux événement. Une cinquantaine de joueurs ont construit une plateforme très très haut, plateforme d'observation, pour assister au chaud, jusqu'à ce qu'un certain Elemental Ray décide de scier les bases de la structure pour faire 48 fracs d'un coup. C'est un nouveau record du monde, et le type est officiellement le joueur le plus détesté de la galaxie. Il s'en vente d'ailleurs sur son Twitter, c'est assez drôle. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, à demain pour une nouvelle pause café.